Musique Sur la route du Galibier, Valoir. La station Village Savoyarde jouit d'une toute nouvelle notoriété grâce à l'enfant du pays, Jean-Baptiste Grange. Au cœur de l'été, le leader du ski français se refait une santé après un hiver 2011 à la fois magnifique et compliqué. Magnifique avec ses victoires dans les salomes de Kitzbühel et de Schladming, les deux courses de référence, et surtout ce titre de champion du monde de salome remporté à Garmisch. Compliqué à cause de cette blessure récurrente à l'épaule qu'il a bien fallu opérer et enfin réparer. En repos dans le chalet de son enfance, JB, apaisé et complice, plus tranquille que jamais, envisage son avenir de champion en toute décontraction. Loin des turbulences médiatiques, il n'hésite pas à afficher quelques très belles ambitions, et pas seulement pour l'hiver qui vient, il n'a que 27 ans et de l'or au bout des espatules. Première. JB, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Enfin, on est chez toi, on est chez tes parents, c'est ça ? Ouais, voilà, on est chez mes parents, donc à Valois, là où j'ai grandi et là où je me sens bien. Donc c'est la ferme familiale qui a été retapée en chalet, enfin en maison, et c'est là où t'as passé ton enfance. Tu viens souvent, tu reviens souvent ici ? Je reviens, dès que je peux, j'essaie de revenir, maintenant j'ai un appartement sur Annecy, donc c'est un petit peu plus pratique au niveau des déplacements, et c'est vrai que ça me permet d'être un peu plus tranquille, on va dire, mais c'est vraiment là que j'ai toute ma famille, tous mes amis qui sont sur Valois. J'ai passé toute ma tendre enfance dans cette maison, et effectivement c'était la grange qui appartenait à mes arrières-grands-parents, et que mon père a retapé dans les années 80, donc voilà, là on est vraiment chez moi. Et ça s'appelle les granges en plus ? Et en plus ça s'appelle les granges, le hameau des granges. C'est important pour toi Valois, c'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont tes racines, c'est là que tu dois être le plus souvent, non ? Tu essayes d'être le plus souvent. Ouais, en Morienne et à Valois, on nous chambre souvent, parce qu'on parle beaucoup de la Morienne. Moi je parle encore plus de Valois, c'est vraiment là que j'ai grandi, toute ma famille vit ici depuis très longtemps, c'est une institution d'être skieur dans la famille grange, donc ouais, mes racines elles sont très profondes ici. Maintenant c'est sûr qu'avec mon statut, j'ai été obligé de m'adapter un petit peu, et de me protéger par moment, mais dès que je peux, j'essaie de revenir à Valois, et de profiter un peu de la famille et des amis. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici ? Qui fait qu'on est bien, c'est-à-dire tout, c'est quoi ? C'est la montagne ? C'est la montagne, je pense que moi ce qui me tient à cœur, c'est le milieu montagnard, c'est le fait d'être dans mes montagnes, j'utilise souvent ce terme parce que c'est là que j'ai grandi, je les connais très bien, je pratique beaucoup d'activités, donc le ski, le VTT, la mototrial, je fais des randonnées, donc c'est vraiment le lieu où je m'exprime, où je prends du plaisir, et surtout où j'aime être et j'aime me ressourcer. Et c'était obligatoire que tu deviennes skieur ? Ouais, j'avais pas beaucoup d'autres solutions, je pense pas que j'aurais pu être tennisman ou footballeur, en tout cas c'était dans le sport que je voulais être. Skieur, forcément, mes parents étaient en équipe d'automne, en équipe de France, maintenant t'étais en équipe de France, depuis tout petit en fait je baigne dans ce milieu du ski et de la compétition, en plus valoir organiser les Coupes du Monde, donc forcément quand t'es jeune et que tu vois ça, t'as envie d'imiter et un jour de devenir un champion de ski. Alors cette année, ta carrière a déjà pris un certain volume, mais cette année il y a eu un événement majeur, t'es devenu champion du monde, champion du monde de slalom, alors il n'y en a pas beaucoup de champion du monde de slalom en France, je sais pas si tu le sais, t'as regardé un peu les histoires, t'es le quatrième, on regarde, enfin moi j'ai envie de revoir un peu cette course avec toi, parce que c'était quand même, c'est un moment où on était tous devant la télé, et je pense qu'on a tous une émotion très particulière avec cette course-là, et pour plein de raisons, c'était, allez, voilà, on en est là, là t'es au départ à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, c'est des moments qui sont très forts, mais très durs aussi mentalement, c'était dur, c'est très dur, et puis bon les conditions étaient catastrophiques, c'était un peu l'enfer. Allez, c'est parti, Jean-Baptiste Grange à 51 secondes du bonheur. Ouais, j'avais des repères après les mondiaux, même si j'ai fait une médaille de bronze en 2007 en étant très jeune, je gardais quand même surtout des mauvais souvenirs avec Val-d'hiver, il fallait conjurer un peu le sort, et forcément entre les deux manches, il y avait plein de choses qui remontaient. Il a déjà perdu beaucoup de temps, j'y vais, allez, reprendre du riz. Et là t'es que, quel état d'esprit là ça ? Tu t'as fait tes petites fautes ? Il y a eu ces petites fautes, et surtout je me dis continue à attaquer, mais sans faire n'importe quoi non plus. Il fallait que j'allais arriver en bas. Tu avais déjà marge quand même, t'as un peu de marge. Un petit peu de marge, mais sur les mondiaux il y a tellement de pression. qu'il y a eu le monde à ses pieds, et ses adversaires au piquet, Jean-Baptiste Trange est champion du monde. T'as rêvé de ça ? Non ? Ouais. En fait, j'ai eu le globe en 2009, il y a eu ces mondiaux ratés en France, à Val d'Isère en 2009, mais je ne me rendais pas vraiment compte de l'impact que pouvait avoir une course d'un jour, les courses d'un jour, que ce soit championnat du monde, et je pense que c'est encore plus important au niveau des Jeux Olympiques. mais c'est un coup de boost médiatique qui est énorme. J'étais connu, et surtout dans le milieu, mais je pense qu'avec les mondiaux, je commence à être reconnu un peu partout en France, même s'il y a le casque et que les gens ne font pas toujours le lien. Je pense que médiatiquement, ça prend une tournure qui est autre. Après, ces courses d'un jour, elles sont aussi très spéciales. On voit les conditions à Garmiche qui étaient catastrophiques. Garmiche, c'est très bas, il y a beaucoup de brume. Ce jour-là, les conditions de neige ne sont pas très bonnes. Ils arrosent à la lance d'incendie. On avait vraiment l'impression d'être un peu en enfer. Moi, ça a été vraiment une journée exceptionnelle, mais très très dure aussi mentalement. Voilà, mais ça reste, pour moi, ça reste la plus belle course et le plus beau jour de ma vie dans une compétition de ski. Alors, on va revoir, parce que je ne sais pas, tu regardes souvent les images, le passé, parce que je sais que ton papa garde tout, collectionne tout. Ta carrière, elle est là quelque part, avec tout dans un coffre, bien précieux. Quel rapport t'as, toi, avec ça ? Parce que t'es jeune, t'as 26. Donc, en fait, je suppose que tu regardes plutôt devant que derrière. Quel rapport t'as avec... J'ai toujours eu tendance à regarder mes courses, parce que depuis tout petit, mon père nous filme, même quand on était sur des courses micro, poussins. Donc, j'ai toujours aimé regarder les courses et même après, après une bonne performance, deux jours après, j'aime bien revoir les images. Après, une fois par an, j'essaie de me faire vraiment le DVD des courses importantes avec les commentaires et vraiment revivre la course dans son intégralité. et c'est ce que j'ai fait avec les Mondiaux. Parce qu'en 2006-2007, tu fais cette médaille aux Mondiaux. Là, c'est ton premier podium, championnat du monde, troisième. Donc, on te découvre. Après, ça va vite. Il y a des victoires en Coupe du Monde. Et il y a quand même... Alors, on parlait d'accélération médiatique, de grande couverture médiatique depuis que t'es champion du monde. Mais à cette époque-là, ça va vite aussi. Tu vois, on a fait un petit montage. Jean-Baptiste Grand, j'ai l'impression. Je suis aujourd'hui à remporter la médaille de bronze du slalom aux championnats du monde. Bonsoir. Grâce à lui, l'équipe de France ne sera pas fanif, comme l'on dit. Le héros du jour est l'un des grands espoirs du ski français. Seul médaillé, donc, des championnats du monde, c'était en Suède. On te découvre, là. Le grand public te découvre. Jean-Baptiste, vous avez sauvé l'équipe de France. J'étais hyper stressé. C'était mon premier stade 2. Jean-Baptiste Grand, le meilleur skier français de l'hiver. Il y a un monument, le voyager. Monument, tout de suite. Ouais, j'ai déjà. C'est vrai que c'est arrivé très vite. Alors, je ne sais pas. Il y a eu des grands champions en France. Maintenant, peut-être que c'était aussi la première fois qu'il y avait un skieur français qui était régulier et qui était régulièrement aux avant-postes. Donc, est-ce que ça aussi, ça a créé un engouement particulier ? Mais c'est vrai que depuis 2007, les choses, elles se sont accélérées fort. Parce qu'on a l'impression que tu es devenu assez vite le chouchou quand même, non ? De la presse, des médias, du public. Ouais. Alors que tu ne fais rien de particulier pour ça. Mais il y a... On skie, je pense. Il y a de la sympathie autour de toi. Il y a de l'empathie. Ça se passe bien, non ? Ouais, ouais. Ça se passe tout de suite très bien. Après, on me met tout de suite une pression qui est quand même importante parce que j'ai 22 ans et on me proclame un peu comme le nouveau chef de file de l'équipe de France, le nouveau leader de l'équipe de France. Et quand tu as 22 ans, ce n'est pas forcément toujours évident d'avoir ce rôle-là. À l'époque, on te pose des questions du genre Kili. Vous êtes le nouveau Kili. Vous êtes le nouveau Kili. C'est vrai qu'il y a eu ces questions-là. Il y a eu ces questions-là. Et pour moi, ça reste des monuments du ski. Et je ne suis pas encore à leur niveau. Même si petit à petit, je suis en train de marquer un peu de mon empreinte, le ski français. Je suis encore très loin de ce qu'ils ont fait. mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a eu cet engouement autour de moi. Je pense que c'était aussi peut-être dû au champion du monde qui est arrivé en 2009 à Val d'Isère. Donc, il y a eu de nouveau un engouement autour du ski français et puis autour de moi aussi. Parce que tu dis aussi laisser une trace, mettre une empreinte. c'est important ça, non ? Dans ta manière d'avancer. Ce n'est pas ma priorité, mais ça vient aussi du fait que quand j'étais gamin, ce que je voulais, je ne voulais pas forcément être champion du monde ou champion olympique. Je voulais faire partie des grands skieurs. Passer à la télé et gagner des courses. C'est tout ce que je voulais. Après, forcément, quand tu as gagné une course, deux courses, trois courses, tu en vas un peu plus et puis petit à petit, tu marques un peu l'empreinte de ton empreinte. Tes références étaient qui quand tu étais mon... Alphand. Alphand. Alphand, parce que mon parrain qui est Jacques Martin était son entraîneur. Et donc, voilà. Puis en plus, c'était à des âges. J'avais entre 11 et 13 ans quand il a été très fort, quand il a tout gagné. C'était une période en plus où j'avais mes problèmes de dos donc je ne pouvais pas skier et finalement, je pense, je devais me gaver de course à la télé pour pallier ce manque de ski et c'était vraiment Luc qui était en train de tout cartonner. C'était un couroir aussi qui a été hyper régulier sur trois années, qui a tout gagné. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, le fait d'être régulier et de faire... Moi, ce que j'ai envie, c'est aussi de faire une carrière remplie et sur la longueur. Alors, je ne sais pas si tu as regardé, mais maintenant, au niveau victoire en Coupe du Monde, tu fais partie du top 5 des Français. Il y a Kili, il y a Auger, il y a Russel, il y a Luc, et puis toi. Et puis moi, c'est vrai que je me rapproche petit à petit, je crois que Luc doit être à 12. Oui, quand tu es à 9. je suis à 9, donc voilà, il me reste des belles années. Kili à 15, tu vois, tu as encore quand même pas mal d'années, donc c'est quelque chose qui te... Parce que Federer, par exemple, parle de ça, il aime bien, dans le tennis, se positionner par rapport au record qui existe, aux victoires. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes, ça ? Oui, c'est quelque chose que tu regardes, oui. C'est-à-dire faire mieux de Kili un jour, avoir plus de 15 victoires en Coupe du Monde. Oui, même si lui, il a été aussi très jeune. En tout cas, moi, Jean-Noël, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir sur le tard. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je me retrouve un peu dans comment il est, quoi. Et ça a dû te faire plaisir, je pense. Ils l'ont dit dans les commentaires, tu es devenu champion du monde de Slalom 41 ans après Jean-Noël qui était le dernier champion du monde de Slalom en France. Il y avait, avant lui, il y a eu Émile Allais, le premier, donc ça fait 75 ans, qui va fêter ses 100 ans, ce qui conserve. Il y a eu Charles Bozon et puis voilà. Ça a dû te faire plaisir, ça, quand même, non ? Ouais, ouais, non, non, ça m'a fait plaisir de lui succéder. En plus, bon voilà, ce n'est pas des rivalités, mais on sait qu'entre chaque Valais, il peut y avoir entre la Tarentaise et les Morénais, entre les Savoyards et les Hauts-Savoyards, voilà, il y a toujours eu cette petite rivalité. Maintenant, on dépasse ça. Évidemment, ta carrière aujourd'hui, elle a un grand soleil au milieu, c'est le type de champion du monde, mais il y a eu Val d'Isère. et Val d'Isère, à un moment donné, c'est quelque chose qu'il a fallu vivre et digérer quand même pour toi, parce que c'était les choix du monde en France, tu étais le favori, tout le monde t'attendait, la France, mais tout le monde, et puis, ça a failli se passer admirablement bien, aussi bien au super, au combiné qu'au slalom, et puis patatras deux fois. On va regarder, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, parce que bon, mais c'est quand même quelque chose qui a failli, je ne sais pas si j'ai ce sentiment qui a failli faire un peu, pas basculer, mais qui t'a mis un peu en difficulté dans ta carrière, non ? Forcément, quand tu es attendu sur des gros événements et que tu passes au travers, c'est aussi quelque chose qui te colle à la peau et qui te suit. Donc forcément, après les deux échecs des championnats du monde, les questions, c'était nos confrères disent que vous n'avez pas le mental d'un grand champion, que vous n'avez pas la tête. Fragile, etc. Voilà, c'est comme ça. Un Yanka qui est coup sur coup champion du monde et champion olympique de géant, lui, jusqu'à la fin de sa carrière, il sera catalogué comme le gars qui répond présent au jour J. Et c'est pas facile, je trouve, de réinverser la tendance quand t'as connu des échecs. Je te les remonte, les images ? Ouais, ouais, ouais. Non, non, il n'y a aucun problème, c'est déjà mieux. Combined, ça se passe skipped. En fi, bref, 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 bref ! C'est ça, il y a de l'air en place. En quoi ? En plus ! En plus, En plus, en plus ! Et là ? Là ? Tu te dis quoi ? C'est la première, je sais que j'ai le salon à mon corps Mais c'est vrai que c'est déjà dur En plus avec l'avance que j'ai Tu savais que t'étais en avance, tu le devinais Je le devinais, après les conditions Une fois de plus c'était très difficile Les conditions de piste étaient très difficiles Et Belvard, je le répète C'est une piste qui est dure Et j'ai toujours pas trouvé comment la dompter Et je pense que beaucoup de coureurs Se cassent un peu les pieds dessus Et t'entendais les gens là ? Tu te portais ? C'est quand même du vacarme C'est pas tous les jours qu'il y a du vacarme comme ça L'ambiance était exceptionnelle Quoi qu'il arrive, même s'il y a ces moments un peu Difficiles des sorties de piste Moi les mondiaux en France Ça reste Un des plus beaux moments de ma carrière Là c'est donc ? La deuxième manche T'es troisième Julien est en tête Bon ça je le sais pas Mais voilà Tu sais pas que Julien est ? Non je sais pas qu'il est en tête Il partait juste devant moi Tu voulais pas d'infos ? Non je voulais pas d'infos Et j'avais bien C'était dur encore Mais j'avais bien réussi à me libérer Et j'étais vraiment parti pour aller chercher Ça se passait plutôt bien Une nouvelle fois Bien Puis on sentait que t'en avais quand même un peu sous le pied Ouais 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 Après Bellevarde c'est quand même une piste Qui est très difficile à s'y aller Vraiment Et puis tu t'appliques là en même temps Ouais La première partie je me suis appliqué Après j'avais Que tu prends pas de risque J'avais commencé à lâcher les chevaux Voilà bon Il fallait que j'arrive en bas Pour avoir la médaille Je pense que c'était la plus belle Non ? Oui oui Ah bah oui Parce qu'il y avait de l'avance Et bon Voilà c'est une faute J'en ai encore le souvenir Sur le changement de virage Je me prends un peu les deux spatules ensemble Et voilà quoi Il y a tout qui s'écroule en arrière-temps Et c'est des moments qui sont Qui sont durs Et en même temps il y a Julien Et Julien qui fait la médaille Voilà c'est ça Bon Après Julien il les a mérités Il allait les chercher On sait le parcours qu'il a eu Durant sa carrière Donc c'était amplement Amplement mérité Après voilà Bah moi je repars sans médaille C'est le sport Mais quoi qu'il arrive Ça a été difficile Mais même Même avant les mondiaux Parce que je sortais d'un mois de janvier Avec Avec le dossard rouge Depuis le début de saison Donc ça Ça pèse aussi Petit à petit Ouais t'étais le patron quoi en fait Et puis je sens que j'arrive Je me souviens J'étais là chez moi Ça faisait un mois que j'étais pas rentré Je suis rentré deux jours Et je suis reparti directement à Val d'Isère Il y avait un peu de fatigue Il y avait de la fatigue Et je me suis dit Comment Je Voilà on arrive sur le moment fatidique Et comment je vais réussir À trouver l'énergie pour gérer ça Et Et surtout que j'étais Bah ultra attendu quoi Donc là Là Donc ton image change un peu du coup Parce que t'étais celui Qui réussissait tout Qui avait Voilà Et puis tu deviens celui Qui est pas là le jour On l'attend Ouais Donc on rebascule On se dit Mais ça va se faire aux Jeux Olympiques Et la patatra Ouais Il y a eu le globe entre temps Il y a eu le globe Ouais Et ça c'est vrai C'est vrai qu'il y a le globe Pardon Il y a le globe On est beaucoup resté là dessus Mais en même temps un globe C'est quand même C'est quand même un globe quoi Il y a pas beaucoup de français non plus qui C'est important sur le plan sportif Pour toi Ouais Pour les gens du ski Pour le mental Ça te fait du bien En même temps Tu te rends compte que ça a pas la même résonance non plus Ouais mais pour moi C'est Ça avait une importance Qui est Parce que Bon Ce qu'il y a c'est que Bon que ce soit pour le globe en 2008 Que j'ai loupé En tombant à 4 portes de l'arrivée Pour Pour ces deux courses au championnat du monde Où je sors Alors que J'étais largement médiable Voir d'or Ouais À chaque fois Je dirais que J'avais fait mon ski Je m'étais pas non plus Complètement Complètement planté Complètement planté Parce que le ski était là On a qu'à voir sur le combiné Je fais la plus belle descente Que j'ai fait dans ma carrière Donc Je dirais pas que l'événement Me bride Mais par contre C'est vrai que oui Il y a eu ces petites fautes Alors est-ce que c'est Un petit peu de malchance aussi Moi Moi je pense aussi Que c'est Voilà Qu'il y a des moments Où ça passe Et malheureusement Moi c'est Il y a eu quelques fois Où c'est pas passé Sur les moments Où il fallait que ça passe Pas la petite réussite Qu'il faudrait La petite réussite Je pense qu'il y avait Un petit manque de réussite Voilà Donc Après tu rentres aussi Dans une spirale Qui est négative Et c'est dur Alors donc Je disais après Jeux olympiques Donc là Pareil Tu te reconstruis Tout va bien Et puis Au mois de décembre Paf Le genou Ouais Ouais C'est dur Surtout que J'étais bien J'étais dans la lancée De ce globe Et sur les trois premières courses Que ce soit en géant En slalom M'ont combiné Je fais sept Trois Et quatre Donc J'étais vraiment bien J'étais Je skiais bien Dans ces trois disciplines Et c'était vraiment Je pouvais prétendre A des médailles Aux Jeux olympiques Dans ces trois disciplines Tu te rapproches Du skieur complet Que tu veux être C'est ton objectif Aujourd'hui C'est de t'exprimer Sur les disciplines C'est de devenir Un descendeur un jour Je suppose Ouais Ouais Non Après je sais pas Si je serai un jour Un grand descendeur Mais Si Pour l'instant C'est juste dans le domaine du rêve Mais si je peux jouer Le gros globe un jour Moi ce serait Bref Donc ça c'est le futur Donc à ces Jeux olympiques Tu les regardais à la télévision Ouais Donc ça je suppose Que c'est pas facile Ouais C'est dur C'est dur Maintenant C'était aussi une période Où j'avais besoin Bah justement On a vu que Depuis 2007 Les choses étaient Beaucoup accélérées pour moi Et finalement Je m'étais dit Bon bah voilà Tant qu'à être blessé Autant Prendre Ce laps de temps Pour Bah M'écarter un peu du milieu Et Me reconstruire Et puis Prendre une année Pour Bah voilà Pour me reconstruire Et prendre du temps pour moi C'est marrant T'as une faculté À être assez Assez philosophe Il y a de quoi Prendre une colère noire Ouais Ouais Dire mais C'est pas possible Les Jeux Olympiques C'est quand même pas Toutes les années C'est tous les 4 ans Là je suis en forme Je vais bien Je peux être Médaillé Et puis Ouais Mais en même temps Je me dis aussi Que Bon il y a la malchance Mais que si je me blesse C'était Bah peut-être aussi Que la coupe Elle était un peu trop pleine Voilà Il y a plein de facteurs Dans une blessure Je pense Et Et ce qui est sûr C'est que je venais de faire Trois années Très intense Au plus haut niveau Avec Les projecteurs sur moi Donc voilà Je me suis dit Bon bah T'es blessé Maintenant Prends du temps pour toi Et Voilà Tu penses que la blessure Elle n'est pas anodine Je veux dire C'est le corps Qui est à un moment donné Plus top Ouais Je pense que le corps Même si j'étais très très en forme Et très très bien préparé Mes résultats du début de saison En parlaient Mais bon Peut-être que mentalement C'était 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 un peu trop Donc là Tu fais une année blanche totale Tu te coupes du monde un peu Ouais Ouais Un petit peu Un petit peu Ouais J'avais En fait Moi je suis skieur Et Et Je suis en plein milieu de ma carrière J'aurais été En après carrière Ou en fin de carrière Parce que j'ai eu des invitations Pour aller commenter des jeux Pour aller commenter des courses Maintenant Je suis en plein milieu de ma carrière Ma place Elle devrait être sur les skis Et j'avais surtout pas envie De me retrouver derrière un micro Ça c'est sûr Et parce que Moi j'ai envie qu'on me voit à la télé Quand je suis sur les skis Et quand Quand je m'exprime Dans mon sport Donc là tu t'es rechargé Finalement Ouais Donc c'est presque Ça fait une pause dans ta carrière Dans un truc Elle est un peu vite Ça fait une pause Dans ma carrière Et en tout cas Moi j'ai essayé De le prendre comme ça De le prendre De manière Le plus positive possible Et d'ailleurs La blessure La reconstruction C'est très bien passé D'un point de vue mental Voilà Et tu reviens Et un an après Cette blessure quasiment Paf Tu reclaques Ouais ouais On est sur une piste À Lévis en Finlande Qui me va très bien Et que je connais Que je connais Sur le bout des doigts Donc Donc j'arrive là-bas En étant prêt Et puis Et puis ça fait tout de suite Donc tout de suite La machine Elle se remet en route Et il y a eu des moments Qui n'étaient pas faciles Parce que j'ai eu du mal A renclencher les choses Dans le bon sang Je me suis refait mal A l'épaule Voilà Mais ça t'empêche pas Au contraire De faire des choses assez Non ? Il y a par exemple Schlemming Ouais Bah là On est sur On est à la course mythique Des slalomeurs Le temple du slalom Schlemming 50 000 spectateurs A chaque fois Et là Les français C'est pas la course Non c'est mieux Autant à Kisbul On est régulièrement très fort Autant à Schlemming Même si j'avais déjà fait deuxième Autant à Schlemming Il n'y a quand même jamais un français Qui s'est imposé là-bas Donc C'était bien de le faire Et là Combien de spectateurs ? Bah 50 000 50 000 Et la première fois que je l'ai fait C'était en 2006 Et c'était vraiment Quand je suis arrivé là-bas Que je suis remonté Au télécabine Pour aller au départ Et que j'ai vu cette foule En nocturne Donc c'est C'est vraiment le show C'est festif C'est la grosse grosse ambiance C'est vraiment l'ambiance Stade de foot Je me suis dit En peur Bah non non T'es content d'être là C'est pour ces moments-là Que tu cours Ouais 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 C'est des moments Qui sont énormes quoi Des moments qui sont énormes Donc voilà Après d'aller gagner Chez les Autrichiens En plus je gagne Kidsbull juste avant Voilà les deux Les deux d'affilée Ça s'est fait Que très rarement Ça s'est fait que très rarement Donc t'as ta belle À Kidsbull maintenant Ouais j'en ai deux Enfin t'as gagné deux fois Cette année Donc c'est Kidsbull Schladming Les deux plus gros slaloms Et les mondiaux Les mondiaux Ouais Bon Y'a pas le globe Ouais Le slalom C'est une déception finalement Parce que là Là tu aurais été Le boss des boss Ouais 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 Il manque maintenant Comme je le disais tout à l'heure Y'a le fait Que je revienne de blessure Que je me reblesse à l'épaule Une saison Qui est un peu en dents de scie Donc très Très éprouvante mentalement Et j'arrivais vraiment En fin de saison J'étais au bout du rouleau Quoi Il fallait le dire Mais parce que t'as fait une saison Avec l'épaule quand même Ouais l'épaule L'épaule en vrai Donc Et puis bon J'ai des gros soucis de dos Et c'est vrai que cette épaule Bah petit à petit Je me suis mis à compenser Avec le dos Et les deux Trois dernières courses Je me levais le matin Je n'arrivais plus Je n'arrivais plus à skier Tellement que j'avais mal au dos Donc Ouais J'étais vraiment Au bout du rouleau En fin de saison Alors T'es jeune T'es encore jeune T'es champion du monde T'as gagné le globe T'as gagné Les plus grands slalons Wengen Kitzbul Flanmi Bon Donc de ce côté là La coupe Elle est bien remplie Qu'est-ce qui te Te charge d'énergie Maintenant Pour te reconstruire Après cette opération Qu'est-ce que tu vas chercher Maintenant Bah Il y a plusieurs choses A la fois Il y a Les Jeux Olympiques Parce que je n'ai pas encore De médaille aux Jeux Olympiques Donc forcément Les Jeux Olympiques Qui sont dans 3 ans maintenant Et dans un futur proche C'est Bah De De me reconstruire Et de revenir un peu Au niveau où j'étais Avant ma blessure au genou Donc en géant En slalom Et en combiné Sur ces 3 disciplines Dans un premier temps De reconstruire un peu Une ossature solide Autour D'une pseudo polyvalence On va dire Ça c'est vraiment Mon premier but Mais bon Je vais me laisser le temps Pour tout ça Et puis Bah C'est de continuer A gagner en slalom De continuer à gagner des courses Et puis De me rapprocher Des 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 français Tels que Kili Jean-Fran Jean-Noël Dont on parlait tout à l'heure Voilà Même si c'est pas Je suis pas obnubilé par ça Mais Voilà C'est de continuer Tout simplement A gagner quoi Je suppose qu'aujourd'hui Dans tes rêves Il y a forcément Un jour Gagner Le gros globe C'est à dire Gagner la coupe du monde Classement général Qui ferait de toi Le meilleur skieur du monde En France Il n'y en a pas beaucoup Il y a eu Kili Alphand Alphand Ce serait bien D'être sur ce podium là Ah ouais C'est sûr C'est sûr Maintenant C'est dans le domaine du rêve Après je me mettrai au boulot Et puis j'essayerai de grappiller Là où je dois grappiller Des points et des places Donc je me dis Pourquoi pas Que c'est jouable Parce que jusqu'à maintenant Mine de rien Tes rêves Tu les réalises quoi T'arrives à faire en sorte Que ce soit des réalités Non ? Ouais 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 maintenant C'était surtout en slalom Il y a d'autres objectifs Qui vont arriver à court terme Le géant J'aimerais bien Revenir aux avant-postes Monter sur un podium Gagner en géant Revenir aux avant-postes En combiné Même si je sais que C'est juste Une question de temps Parce que j'en ai largement Les capacités Avec ce que je suis capable De faire en slalom Voilà Et puis ensuite On verra Peut-être après Les jeux de 2014 Si je me mets Un peu plus De façon importante À la descente Et puis Pourquoi pas Un jour jouer Le gros globe C'est juste un rêve C'est pas ma priorité Pour l'instant On prendra les choses Les unes après les autres Et puis Surtout ça fait deux ans Que je suis blessé Donc Me faire une saison En étant bien dans mon corps Bien dans ma tête Et voilà En profitant De ce beau métier Qu'on a Ouais T'as le privilégié Ouais ouais C'est sûr C'est sûr Merci Merci Alors bon hiver Et bon tout Et puis bonne fin de carrière Enfin On va prendre ce revoir D'ici là Merci à toi Namasté Comme ils disent Et à bientôt Merci Namasté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz